... Bonjour et bienvenue à vous dans nos carnats de l'histoire. Cette villégiature maritime le long des côtes nord du littoral de Bretagne va nous embarquer de Port-Moguerre, un tranquille petit port breton où nous nous trouvons actuellement, jusqu'à Saint-Malo pour vous retracer grâce à la pendule à remonter le temps des histoires incroyables de cette cité malouine. Mais avant de mouiller devant les remparts de cette ville-close qui fit l'histoire d'illustres marins au caractère bien trempés, devenus, au fil du temps, les défenseurs de cette terre bretonne, voici le récit des chiens du guet, une horde de 24 dogs anglais, de mastiffs pesant plus de 100 kilos, devenus, malgré eux, les gardiens de Saint-Malo. Alors, suivez-moi et gare à vos mollets des fois qu'eux ! De retour dans le présent de notre balade à Saint-Malo, on ne peut manquer d'étranges pieux en bois disposés sur toute la longueur du sillon. Ces derniers furent plantés à cet endroit pour briser la force des vagues lors des tempêtes ou des grandes marées, protégeant comme ils le peuvent la digue et les habitants tout proches. Des tempêtes, Saint-Malo en a connu un certain nombre. Mais la tragédie du Hilda, ce navire qui sombra corps et bien devant le port de Saint-Malo, une nuit de septembre 1905, causant la mort d'une centaine de passagers, est encore en la mémoire des Maloans. Séquence souvenir. De tout temps, Saint-Malo et ses remparts font face à Saint-Malo. Mais savez-vous qu'autrefois, il fut relié avant la mise en place des écloses par une drôle de machine en fer montée sur quatre roues, tractée sur des rails posés sur l'estron. Séquence surprise, pour vous raconter l'incroyable histoire d'un chariot très particulier mis au service de toute la population maligne en 1875 et baptisé par son concepteur le Pont-Boulain. Sous-titrage Société Radio-Canada